C'est tout ce qui touche le service de police. André Béchard accumule 12 ans de recherches et d'enquêtes policières dans ses classeurs, mais aucune de ces informations n'a permis de retrouver sa fille, Maréline Bergeron, disparue le 17 février 2008 à Lévis. On pense qu'est arrivé quelque chose de grave à notre fille. Puis si notre fille n'est pas décédée, bien, c'est anormal d'être sans nouvelles. Maréline venait de quitter Montréal pour s'installer chez ses parents, à Québec. Des images la montrent le jour de sa disparition à un guichet automatique de la région. Elle s'est ensuite rendue au Café-Dépôt du secteur Saint-Romualde à Lévis, après quoi elle n'a plus laissé de traces. Une disparition au départ, ce n'est pas traité criminel. Les policiers, actuellement, ne peuvent pas obtenir de mandat pour pouvoir vérifier dans des endroits, par exemple, où est-ce qu'on aurait pu obtenir de l'information. Les parents de Maréline Bergeron croient que Québec devrait s'inspirer de huit autres provinces et territoires au Canada en adoptant une loi qui donnerait plus de pouvoir à la police. Dans les cas de disparition, pour pouvoir faire une recherche, par exemple, vérifier dans les hôpitaux, dans les centres de santé, vérifier aussi dans l'ordinateur de la personne, les téléphones cellulaires, sans avoir obligatoirement un mandat. Cette loi aurait permis aux policiers, par exemple, de savoir si Maréline est passée dans un établissement desservi par le ministère de la Santé comme une maison de femmes. André Béchard a multiplié les rencontres avec des membres du gouvernement du Québec à ce sujet depuis 2016. Quatre ans plus tard, rien n'a bougé. On est presque comme dans les années 70 encore, là, parce qu'il faut s'actualiser. Près de 150 kilomètres plus loin, à Saint-Pamphile, en Chaudière-Appalaches, à la limite de la frontière des États-Unis, Jean-Guy Godbout est aussi rongé par la disparition de sa fille Nathalie il y a près de 20 ans. Dans son petit logement, l'homme de 68 ans se sent bien loin de l'enquête, comme s'il avait disparu lui aussi. J'essaie encore d'avoir une emprise, mais la santé est précaire. J'ai été opéré pour des cancers, puis tu sais, j'ai de la misère à marcher. Ça fait que j'en fais moins que j'en faisais. Nathalie Godbout est disparue à Saint-Romuald en septembre 2000. La jeune femme de 26 ans a quitté son domicile sans effet personnel après une dispute avec son nouveau conjoint. 20 ans plus tard, Jean-Guy Godbout ne croit pas que les enquêteurs pourront élucider cette disparition mystérieuse sans obtenir de nouvelles ressources. On se dit toujours, ils en font pas assez. Il y a de quoi qui marche pas. Ils ont souhaité qu'il y ait pas d'outils. Ils sont mal formés. Ils sont pas assez de monde. Et les enquêtes sur Marilyn et Nathalie ne sont pas les seules qui occupent les forces de l'ordre. On n'a qu'à penser à Claude Bégin, disparu depuis 25 ans à Saint-Prospère, ou à Alexandre Fortin de Saint-Georges, qui n'a pas été revu depuis 2002. Il y a plus d'une douzaine de disparitions sur le territoire de la Sûreté du Québec, sans compter la trentaine d'autres, seulement pour le service de police de la Ville de Québec. Il y en a sept seulement parmi les 31 corps policiers qui affichent de façon raisonnable les disparitions. Dans les derniers mois, Mme Béchard a examiné minutieusement les différents sites Internet d'organismes, comme Enfants Retour Québec, pour tenter de faire l'inventaire des disparitions non résolues. On s'en vient presque à 400 personnes d'affichées comme étant disparues au Québec, dans notre province, à part de ce qu'on ne sait pas. Elle croit que la province devrait se doter d'un portail où les informations de l'ensemble des personnes disparues seraient affichées. Un espoir de plus pour les familles qui craignent de manquer de temps pour retrouver leurs proches. Ça m'arrive assez souvent que de pleurer la nuit. Tu sais, ils me passent une petite idée dans la tête. Ça s'accumule tout le temps. Jamais de déblocage. On avance aussi en âge, nous aussi. Ça fait 12 ans que Marie est disparue. Alors tant qu'on va pouvoir le faire, on va continuer de le faire. Mais c'est de trouver de nouveaux moyens. C'est ça qui est difficile. Près de 20 ans sont passés depuis la dernière refonte des principales lois policières. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Québec.